Le papier est le premier consommable des bureaux et il est celui à l'impact environnemental parmi les plus faibles. Biomatériaux, il est facilement revalorisable après usage s'il est déposé dans des collecteurs dédiés par les salariés. Carcentry, pas de recyclage. Les entreprises ont un rôle important à jouer pour éviter que les déchets recyclables ne soient enfouis ou incinérés. Des solutions de gestion des papiers usagés existent. Elles sont à trouver auprès des collectivités, de sociétés privées ou de l'économie sociale et solidaire et sont source de nombreux emplois non délocalisables. Ces acteurs proposent des collectes à la carte. Assurez-vous dans le cadre de vos obligations de la bonne traçabilité de vos déchets. Une fois collectés et massifiés, les papiers sont envoyés dans une usine de recyclage. Dans l'usine de Greenfield, située à 100 km au nord-est de Paris, le recyclage des papiers de bureau permet la production d'une nouvelle pâte à papier de grande qualité. La première étape du procédé de recyclage consiste à mélanger les papiers à une grande quantité d'eau. C'est le pulpage. La pâte obtenue passe ensuite à travers différentes étapes. Les éléments non papier comme les agrafes ou les fenêtres plastiques des enveloppes sont retirés à l'aide des différents systèmes d'épuration. Les encres sont séparées des fibres et collectées par ajout d'air et de savon. Pendant l'étape de lavage, les charges minérales utilisées par les papetiers pour donner un aspect lisse au papier sont enlevées. Le blanchiment, sans impact sur l'environnement, décolore les fibres teintées. Enfin, dans l'usine de Greenfield, la pâte est essorée, séchée, découpée et emballée avant d'être expédiée chez les fabricants de papiers. Le recyclage des papiers génère des économies d'eau et d'énergie, limite les émissions de CO2 et permet le réemploi des fibres de cellulose. On parle des cinq vies du papier. Une grande partie de la pâte Greenfield est aujourd'hui transformée dans les usines du groupe papetier français Arjo-Wiggins pour la fabrication de papiers répondant aux labels environnementaux les plus exigeants. Pour la fabrication du papier, la pâte recyclée est repulpée, puis envoyée sur une table de formation. Égouttée, la feuille est ensuite comprimée, séchée, enduite, lissée et mise en bobine. De ces bobines sortiront de nouveaux produits de qualité. Magasines, cahiers, sacs ou ramettes, en papier recyclé. Dans une démarche durable, privilégiez l'achat d'un papier certifié ou recyclé. Et après usage, pensez à le trier pour qu'il ait une chance de servir à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada